Hello, bonjour, bonsoir les gens, c'est Geoffrey Chu, j'espère que vous allez super bien. Vous me l'avez demandé, c'est bien beau de savoir quel est le meilleur starter pour faire votre aventure, mais savoir quels seraient les meilleurs Pokémon pour accompagner votre starter, c'est encore mieux. Aujourd'hui, je vous propose de voir quels seraient les meilleurs Pokémon à avoir dans votre équipe pour votre aventure à Galar dans les versions épais et boucliers. Quelques infos avant de commencer. L'équipe que je vais vous proposer est subjective, il s'agit de mon analyse personnelle sur le jeu. Autre point important, j'ai fait attention de ne mettre aucun Pokémon exclusif à un jeu, comme ça vous n'aurez aucune difficulté à construire votre équipe. Également, j'ai fait attention de ne mettre aucun Pokémon évoluant par échange, afin que vous puissiez profiter de votre aventure sans vous prendre la tête. Pour débuter notre aventure, nous allons commencer par le starter haut. Ayant déjà fait une vidéo explicative sur les raisons de pourquoi privilégier ce starter plutôt que les deux autres, je ne m'attarderai pas sur les détails. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir. Elle est en description et en fiche épinglée juste là-haut. Le deuxième Pokémon de votre équipe sera Minisange. L'un des meilleurs pigeons de début d'aventure vous sera non seulement un tank très puissant, mais en plus vous aidera bien lors des différents combats d'arène. Minisange est facilement trouvable aux routes 1, 2 et 3, ainsi qu'aux berges de motorbike. Il évolue en Bluzeye au niveau 18, puis en Corvaius au niveau 38. Ce dernier obtient l'excellent type acier qui vous immunisera aux attaques de type poison. Clin d'oeil, clin d'oeil à l'assistante de la ligue Liv et Sophora, la chouin girl du DLC. Son talent tension vous aidera de temps en temps à contrecarrer le jeu qui voulait vous troller avec des baies tenues par des Pokémon. Il vous sera immédiatement d'attaque pour atomiser l'équipe du premier champion plante, mais également la championne combat pour les joueurs de la version épée. Son double type vous donnera un avantage contre la vieille championne timbrée de type fée, mais également contre le champion roche ou glace, exclue l'une des deux versions. Le troisième Pokémon de votre équipe sera Croquine. Et oui, la petite pêche en couche de la 7G vous sera très utile en génération 8. De type plante pure, elle sera capturable aux plaines verdoyantes, au bois clair jour, ainsi qu'au lac coupe-notte Est. Elle évolue au niveau 18 en candine, puis en sucrène en la montant d'un niveau, en connaissant la capacité écrasement. Grâce à son talent prestance royale, vous pourrez annuler les attaques de priorité de vos adversaires. Et dans ce jeu, ça vous sera très utile à de nombreuses reprises. Ses stats défensives et physiques sont vraiment très bien pour un plante pure, et ça la rend très intéressante. Vous aurez l'avantage contre la championne O que vous affronterez également à la Ligue, ainsi que le champion roche pour les joueurs de la version épée. Le quatrième Pokémon de votre équipe sera Smogo. Il sera trouvé facilement aux abords de Motorbuy, aux berges de Motorbuy, à la fosse des sables, ainsi qu'au miroir du géant. Son intérêt grand, car il possède une forme régionale qui ajoute le type fée à son type. Votre Smogo évoluera en Smogogo de Galar au niveau 35, de la même manière que la forme de Kanto. Grâce à son talent Lévitation, vous ne serez pas affecté par les attaques de type Sol, en plus d'annuler une de ses faiblesses. Cela vous donnera l'avantage contre bon nombre de dresseurs et champions d'arène. Globalement défensif, il vous permettra d'exploser l'équipe de la championne combat pour les joueurs de la version épée, mais également la championne fée, ainsi que Peterson et Rosemary. Ils ne pourront presque rien lui faire avec leur équipe de type Ténèbres. Même si vous aurez globalement l'avantage contre le champion dragon, méfiez-vous, car cette fraude ambulante possède bien plus de pokéons d'autres types qui poseront diverses météos. Oui, c'est l'instant Cell, parce que je le hais très fort ce champion. Le cinquième pokéon de votre équipe sera Nous Noursons. La peluche de Pandaru, mais rose, renommée comme un ours, et qui peut éclater des rochers par la seule force de sa kawaitude, vous sera d'une grande aide durant votre aventure. Non seulement contre la team Hiel, contre Peterson et Rosemary, les types acier du président chez Rose, mais surtout, vous aurez l'avantage contre la sixième arène, soit de type roche, soit de type glace. Votre Nous Noursons évoluera simplement en chelours au niveau 27. Grâce à son talent boule de poil, vous aurez un tank de plus dans votre team. Mais en plus, il possède une stat d'attaque monstrueuse, couplée d'un movepool très varié et puissant. Il sera trouvable au lac Coupenote Est, ainsi qu'au lac Milobelus Nord. Le sixième pokéon de votre équipe sera tout à fait de galard. Pour finir votre équipe, je vous propose une dernière forme régionale, qui possède en plus une évolution régionale différente de son homologue Dunys. De type Sol et Spectre, il sera uniquement trouvable à la route 6, et ne pourra évoluer en tout étécrit qu'en lui faisant perdre 49 PV ou plus, puis de marcher sous la grande arche de pierre de la fosse des sables des terres sauvages. Il vous sera un atout majeur de votre équipe, car non seulement il sera capable de changer le talent des pokéons adverses, en plus de vous donner une immunité au type électrique normal et combat dans votre équipe. Il maîtrisera le champion de type Spectre pour les joueurs de la version Bouclier, ainsi que le champion Roche qui ne lui fera pas grand chose pour les joueurs de la version Épée. Le conglomérat Macrocosmos en endgame ne vous poseront aucun problème, grâce à son double type qui maîtrisera l'intégralité des types Acier, Poison et Psy. J'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager, mais surtout de t'abonner à cette chaîne, et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. Idéal ou réaliste, suivez vos rêves, car vous pouvez changer le monde et le rendre meilleur. C'était Geoffrey Chu, prenez bien soin de vous, ciao !